C'est-à-dire, mettons-nous face à notre classe, posons-nous la question, l'année qui est passée, les années qui sont passées, que sont devenues mes enfants, nos enfants. Qu'est-ce que moi-même qui suis en train de prendre, parce que chaque année qui passe, les rides se forment, les rides c'est pour tout le monde. Les rides qui se forment, qu'est-ce que je suis en train de devenir quoi? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Oui, je suis une femme, je suis belle, parce que je n'ai même pas besoin de vous poser la question. Je sais que je suis, j'ai été et je suis et je demeure une très belle femme. Qu'est-ce que j'ai fait de ma beauté? Qu'est-ce que j'ai fait de mes gros diplômes? Qu'est-ce que j'ai fait de mes enfants? Le cadeau du ciel. Posez toutes ces questions à Guylaine Chapuis, elle vous répondra et c'est ça qui fera que vous soyez 500, vous soyez 1000 grands joueurs, quand je mets mon téléphone pour vous parler. Le Cameroun n'est pas facile, comme l'Europe n'est pas facile. Pour le moment, j'ai vu que vous êtes à moins 8, à moins 8, sous la neige, où vous êtes obligé de vous lever à 6h, 5h du matin, où vous marchez sur la glace, vous tombez. Il faut aller travailler pour avoir le salaire à la fin du mois. Pendant qu'ici, on est à 45 degrés, on a de la poussière, c'est la période de la grippe, c'est la toux, c'est l'angine, c'est tout ça. C'est pour vous dire quoi? La vie n'est pas facile. Et nous ne pouvons pas demeurer sur Facebook à aboyer, à critiquer, à montrer qu'on maîtrise, alors qu'au fond, on ne maîtrise rien. La maîtrise, c'est à travers nos vies. La maîtrise, c'est à travers nos enfants. C'est à travers notre confort. Vous vivez où? Vous vivez où? Vous mangez quoi? Où sont vos enfants? Est-ce que vous en avez fait? Et quel avenir vous avez prévu pour eux? Non, s'il vous plaît, sortons de là. Parce que moi, je ne répondrai pas aux attaques. Je ne répondrai pas à la façon dont certaines personnes me descendent. Je m'en fous parce que je sais ce que je veux. Et tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, ça se sait, ça se voit, ça s'analyse. Ça se sait, ça se voit et ça s'analyse. Personne au quartier là, là où nous sommes là, tous au quartier où nous venons aboyer sur Facebook, on ne vous écoute pas parce que vous baldez. On ne vous écoute pas. Nous sommes tous autour d'une table. Oui, vous êtes 20, 30, nous sommes 20, 30, 40, 50. Il faut bien qu'on fasse une sélection. Il faut qu'on fasse une sélection. Et je vais vous dire quelque chose. La présidence, ce n'est pas un dépotoir. Ce n'est pas de la poubelle, la présidence. Ce n'est pas de la poubelle. Sachez que quelqu'un qui, celui qui a accès à la présidence, il y a au moins une enquête de moralité, quel qu'en soit, minime. Mettez ça dans vos têtes. Ce n'est pas parce que tu peux avoir un biais que tu l'as. Non. Oubliez ça. Oubliez que la présidence du Cameroun, c'est un dépotoir. Oubliez que la première dame, on peut lui parler n'importe comment. Parce qu'elle ne vous a jamais répondu. Mais là, elle a les abeilles. Mais nous, on ne va pas vous répondre n'importe comment. On ne va pas vous répondre. On ne va pas entrer dans la boue. On n'entrera plus jamais dans la boue. Chaput est une vaut rien. Je l'accepte. Chaput n'a rien dans le cerveau. Je l'accepte. Et je vous demande de l'accepter. Chaput a arnaqué. C'est une arnaqueuse. Je l'accepte. Elle vit dans un appartement meublé au golf. Je l'accepte. Mais concluez qu'un appartement meublé au golf, de cette dimension, de ce confort, vous n'allez pas le louer à moins d'un million par mois, par jour. À moins d'un million par jour. Chaput est une escroque. Je l'accepte. N'entrons pas dans cette boue. C'est toujours au moment du partage des gâteaux. Parce qu'apparemment, c'est le moment du partage des gâteaux que les paresseux se lèvent. Que ceux qui sont boulous estiment qu'ils ont plus de droits que ceux qui sont bamoun. Que ceux qui sont boulous estiment qu'ils ont plus de droits que les douala. Même si les douala ont travaillé plus qu'eux. C'est ça le problème aujourd'hui. Vous croyez que les gens sont aveugles ? Vous croyez que le président de la République est aveugle ? Il n'est pas aveugle ? Parce que vous dites qu'il n'est pas gouverné ? Que le Cameroun n'est pas gouverné ? Vous n'avez pas honte ? Moi, un chef d'État qui est bamoun, s'il faut parler dans ce sens, d'ailleurs, ma tribu ne me permet même pas de manquer du respect. De parler n'importe comment à une autorité. En plus, vous êtes dans vos chambres. Vous n'avez fait aucune preuve. Aucune preuve. Qu'est-ce que vous avez fait pour le Cameroun ? Dans le cadre social. Guilet Chaput a défendu le pays. Elle a défendu le président de la République partant du Cameroun en première classe. Bien payé. On ne vous a pas vus. Certains étaient en train de se prostituer. D'autres étaient en train de faire des gosses. Et d'autres étaient en train de... Je ne sais pas quoi. Et ceux qui étaient trop, trop... Vraiment, qui avaient un peu de temps, planquaient leur caméra. Nous, on était sous la neige. Et ça s'appelait le patriotisme. Ça s'appelait le patriotisme. Voilà pourquoi je ne peux pas répondre. Tout ce que vous allez créer, créer même les communications, créer que j'ai escroqué, tant que je n'ai pas été en Kondengi, je ne suis pas une escroque. Tant que j'ai quitté l'Europe pour venir challenger au Cameroun, ce n'est que c'est un... En fait, il faut le louer. Parce que je ne suis pas sûr que vous, vous pouvez le faire. Il y en a qui sont venus comme moi et qui n'ont pas tenu un an. Il y en a qui sont venus comme moi qui n'ont même pas tenu 8 mois. Ils ne pouvaient pas se loger. Ils ne pouvaient pas se nourrir. On les retrouvait dans la rue. Ça veut dire tout simplement que quand c'est beau, c'est beau. Quand c'est beau, c'est beau. Quand il faut apprécier, prenez la peine d'apprécier. Je ne suis pas une influenceuse. Je suis femme politique en herbe. Je suis une républicaine. Je ne suis qu'une femme qui aime le Cameroun. Je ne demande rien à personne. Je ne suis pas une mendiante. Et être invitée à la présidence, s'il vous plaît, ce n'était pas une demande. Parce que je ne connais personne. Parce que je ne peux pas demander. C'est si je mérite, on me le donne. Si tu mérites, on te le donne. N'attendez pas à revendiquer n'ayant rien fait. Vous revendiquez quoi ? Vous avez foutu quoi ? Vous n'avez rien foutu. Guylain Chaput ne s'est pas dit deux phrases françaises. Je suis d'accord. Et puis quoi ? C'est la langue française qui crée les emplois. Faute-sur-Victor qui ne s'avait pas dit trois phrases françaises. Il employait combien de personnes ? Il est mort. Ses sociétés continuent à tourner. Sachez donc qu'au Cameroun ce qu'on appelle ça me fit la tête le système informel a donné la chance à tout le monde. Le système informel a donné de la chance à tout le monde. Parce que si ce pays n'appartenait qu'au diplômé je ne vous explique pas. Mais tout le monde a sa place. Tout le monde a sa chance. Personne d'entre vous personne d'entre vous ne peut se lever et critiquer la première dame. Il fallait qu'elle fasse ceci il fallait qu'elle fasse ça. Mais elle a plus de je pense 15 ans de mariage. elle peut parler de son foyer elle peut parler des caprices d'un homme elle peut parler du mariage elle a quatre gosses elle peut parler des enfants qu'elle a élevés elle peut parler du soutien d'un homme d'un homme qui a 30 millions de personnes sur sa tête. Toi tu as quelle expérience toi ? Des fondations qu'elle a créées partout. On a des premières dames qui n'ont rien foutu. Aujourd'hui les femmes de 50 ans qui rêvent avoir un bébé peuvent avoir un bébé. Je vais citer jusqu'où ? Je vais citer jusqu'où ? Vous voulez que je vous fasse la biographie de la première dame ? Pour que des gens se lèvent pour critiquer parce qu'elle aurait reçu Madame Chapuis parce qu'elle aurait reçu les Bayamsalams. Il y avait les Bayamsalams il y avait les cultivatrices il y avait les femmes des diplomates il y avait les ingénieurs il y avait les femmes DG au Cameroun les femmes directrices générales de société publiques et parapubliques les femmes qui ont les longs crayons je les ai vues mais ça n'a pas empêché à la première dame de recevoir les Bayamsalams. Faites très attention ne les écoutez pas n'écoutez pas les écrits j'ai dit on ne répond à personne on ne clashe pas tout ce qu'on vous dira de Madame Chapuis sachez très très bien que ce n'est que le début vous allez donc découvrir qui est Madame Chapuis ce n'est que le début vous m'avez peut-être découvert quand je répondais sans foi ni loi je ne répondrai plus et vous qui m'aimez ne répondez plus on avance on avance le chien à bois la caravane passe grâce à Madame Chantal bien aujourd'hui quand tu as 50 ans tu viens de naître et pourtant avant quand tu avais 50 ans tu comptais c'était déjà tu avais déjà très très bien vécu tu attendais la mort grâce à elle nous pouvons faire certaines choses nous pouvons être des femmes distinguées nous pouvons être des femmes classe des femmes chiques et tout et tout grâce à la première dame là je ne dis plus rien on ne vieillit pas vous avez compris avec quoi vous avez compris avec quoi alors ceux qui ne sont pas d'accord allez créer votre pays nous n'allons pas répondre si tu veux m'impacter je dois voir ta vie vous êtes d'accord avec moi si tu veux m'impacter minot j'ai dit il y a il y a il y a il y a tes soeurs certaines personnes qui ont déclaré à un moment que je louais par je louais au golf je louais un appartement meublé mais vous voyez c'est tellement aveuglé par la haine qu'ils ne réfléchissent pas que le mètre carré au golf c'est 650 000 francs un mètre carré ça veut dire que si tu es locataire et que tu as 200 mètres carrés tu dois compter 650 000 francs fois 200 ça c'est le terrain et si c'est la maison tu vas payer au moins un million de francs par jour pour un appartement meublé comme ça alors c'était faux c'était de la médisance mais non on ne peut plus dire ça parce qu'on comptait des mois ça fait des mois qu'elle est là pourquoi vous avez la haine pourquoi vous ne comprenez pas que je suis la plus vivante qu'on peut se battre au Cameroun avec tous les papiers européens pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que c'est des efforts c'est des échecs c'est des c'est des c'est la vie c'est des larmes parfois parfois je n'ai que mes enfants pour essuyer ces larmes pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que c'est difficile et que je me dis toujours je vais y arriver pourquoi vous pensez que avoir fait ce choix veut dire que le Cameroun enroule sur de l'or non le paysan Paul Biya n'en a rien à faute c'est l'humilité pour lui ça fait combien de temps qu'il ne fait pas la campagne vous croyez que la première dame n'a que ça à faire se lever et aller voir telle est injuste à la police aller faire ceci vous croyez qu'elle n'a que ça à faire alors vous pouvez tout inventer je vous dis que c'est vrai la présidence m'a défendue face à une une dame c'est vrai je suis entrée par la petite porte et tout et tout je suis même envoyée pour faire des choses c'est vrai je suis un escroc c'est vrai j'ai tué ma mère c'est vrai j'ai tué mon père c'est vrai tout ce que vous avez inventé c'est vrai mais vous n'allez plus jamais m'avoir nous on va avancer vous n'allez plus jamais m'avoir personne d'ailleurs je ne vais même pas répondre parce que c'est pas parce que vous faites des déclarations que voilà ça nécessite même une réponse ça ne nécessite aucune réponse parce que tout ce que vous faites sur la toile c'est analyser c'est tamiser vous pouvez écrire des bibles vous pouvez faire tout ce que vous voulez ça n'influence en rien du tout les gens ont les yeux au pouvoir il y a des services de communication qui examinent tout mais nous n'acceptons pas que notre palais d'étudis que le président que le président Macron a dit envoyez les coeurs envoyez les coeurs que le jour qu'il arrive quoi que ce soit au Cameroun ne touchez pas au palais d'étudis c'est le président Macron qu'il a dit quand il était là et quand le président Macron est arrivé au Cameroun il a été où ? il a été chez Yannick Noah vous savez pourquoi ? parce qu'il savait il sait que Yannick Noah c'est l'homme le plus influent et le plus aimé bâche pieds nus et il est les Camerounais s'identifient à lui vous croyez que c'était au hasard ? ou parce qu'il aimait beaucoup Yannick ? non l'influence personne ne peut aller à l'encontre de l'influence on se démarque là et ne pleurez pas si ça puisse s'est démarquer vous n'avez rien compris c'est pas hier c'est depuis 2018 avec tout ce qui va avec avec tous les sacrifices qui vont avec c'est pas hier quand vous m'avez vu là c'est depuis voilà pourquoi j'ai dit vous ne mourrez plus nous on va avancer vous ne mourrez plus et encore vous savez je ne vais pas mettre long mais je vais quand même vous faire un petit un petit décryptage de mon passage vers la première dame mais Jean on entre dans le Japon très très classe si tu n'es pas encore en train et tout tu as le droit de pleurer les pleurs du Mboulé là ça vaut le coup mais Jean c'est un endroit c'est la deuxième fois que j'entre mais le 20 mai c'était la nuit je n'avais pas bien regardé je n'avais pas bien mais Jean on a un palais on a un palais mes moments les plus forts j'ai eu trois moments les trois moments forts le premier moment fort c'est quand je suis entrée et que j'ai été installée quand j'ai vu ces grands murs ces ces belles fleurs c'était féerique c'était magnifique j'ai pensé à vous mes femmes j'ai pensé à vous c'était très très beau le deuxième moment c'est quand c'était mon tour d'aller saluer la première dame c'est un moment là je raconte à mes followers c'était un moment presque irréel le moment le moment était irréel quand vous avez encore trois personnes devant vous 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 dites non j'ai encore le temps j'ai encore le temps j'ai le temps de après rester deux personnes après rester une personne tu te rends compte que après cette personne tu ne peux pas faire autrement ça sera ton tour ça sera ton tour mes gens quand j'ai avancé et je me suis présenté quand j'ai écouté ce que la première dame m'a dit parce que c'est confidentiel et que elle a dit mais tu dois me raconter elle a parlé voilà pourquoi on a mis l'an c'était très c'était des moments où tu ne peux pas le décrire parce que tu en fait tu es dans un autre monde parce que tu réalises que tu as la main tu as les deux de la dent qui touchent en fait le président Biya si tu donnes la bise tu donnes la bise à la dent en fait tu touches la joue de l'épouse du président Biya mais genre est-ce que vous savez que j'étais tellement c'était pas c'était pas bonjour photo non moi en ce moment la photo ne me disait rien c'était tellement je pense que c'est ça aussi ça aussi ça a beaucoup ça a beaucoup touché la première dame non moi j'ai oublié la photo tellement je voulais profiter de ce moment alors vous savez qui m'a mis je savais même plus s'il fallait aller à gauche ou à droite parce que j'étais j'étais et elle a une façon de détendre l'atmosphère elle a une façon de te montrer qu'elle est humaine comme toi et que tu es devant tout simplement une dame tu es une femme elle a elle a cette force de 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 détendre l'atmosphère et tout de suite quand elle te détend l'atmosphère tu tu reviens sur terre et tu commences à bavarder tu commences à causer et c'est elle a créé elle a apporté un sujet c'était magnifique c'était magnifique c'était plus que tout au monde quand je vois des gens qui ont se posé que oui elle m'a elle aurait offert une bouteille de champagne et tout et tout qu'est-ce que vous savez ce que j'ai dans mon bar là est-ce que j'ai appuyé au champagne vous voulez que je vous ouvre mon bar non en ce moment ce n'est pas les cadeaux les cadeaux c'est rien les cadeaux c'est rien du tout par rapport à ce que j'ai vécu c'était magique et j'ai compris que j'ai compris que tout ce que tu dois faire dans la vie il faut le faire bien première question Anne ce n'est pas Jésus mais je suis en train de raconter mon émotion en fait je suis en train de raconter mon émotion en ce moment là de toute façon je n'ai pas encore eu l'occasion de voir Jésus mais j'ai connu une émotion une émotion une émotion que je ne peux pas vous raconter c'est personnel celui qui veut vivre ça va devant la première dame celui qui veut vivre et là honnêtement quand je suis partie je suis allée m'asseoir j'ai eu besoin de 10 minutes pour revenir sur terre et j'ai compris que j'étais à ma place parce que je n'ai pas paniqué parce que j'ai tout de suite reçu le fait qu'elle avait détendu l'émotion on a parlé très 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 important et c'est là où je vous dis tout ce que vous faites Dolé Miondo bonsoir quand vous décidez de faire faites le bien parce que c'est le faire bien là qui te pousse ce qui te ramène et le jour qu'on te rappelle que c'est toi qui as fait ça 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 alors toi plusieurs points plusieurs points de suspension parce que je n'irai pas je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé tu te dis quand même ça a été une grosse erreur de me laisser entraîner dans la boue on doit les laisser dans la boue on doit les laisser dans le clash parce qu'une clasheuse ne sera jamais invitée à étudier une clasheuse ne sera jamais invitée à étudier merci beaucoup cœur des marques étudier n'est pas peut-être le paradis mais en attendant voir le paradis celui étudier est le paradis sur terre pour moi j'ai déjà vu un paradis pour vous ce n'est peut-être pas le paradis mais c'est un paradis pour moi pas parce que j'ai faim parce que j'ai pas faim moi je sais je n'aurai plus jamais un problème pour me loger dans ma vie je n'aurai plus jamais de ma vie un problème pour me nourrir un problème pour m'acheter un bracelet Hermès un problème pour m'acheter une paire de une paire de Santa Louis Vuitton je n'aurai plus jamais ce problème donc tout ce que je peux vivre au Cameroun aujourd'hui c'est c'est le challenge c'est la vie c'est tout ça et je pense que la première dame l'a perçu et ça vous ne pouvez rien faire elle était en face d'une dame avec qui elle pouvait parler sans que ce ne soit non une dame qu'elle a découvert qu'elle connait les milieux qu'elle a l'habitude de parler avec des gens des milieux c'est ça qui est ça et ça ça ne je ne discute avec personne les paroles les images c'est ça c'est ça insultez-moi que je suis ridée demain si je veux je suis plus ridée ça ne me coûtera même pas 2000 euros mais j'ai trois gosses j'ai un bébé qui va naître dans quelques jours je suis grand-mère dans quelques jours j'ai une petite soeur mariée heureuse dans son foyer j'ai un petit frère mariée heureux dans son foyer j'ai un cadre somptueux j'ai des employés j'ai des gens à mon service alors tout ce qui peut s'ajouter à l'un étudiant c'est tout simplement ça ça dit je vis ça vous voulez que je réponde à quoi j'ai répondu ça m'a coûté cher on ne répond à rien personne ne peut donner des leçons à la première dame Chantal Biya la beauté elle est là l'élégance elle est là le mariage même elle a assumé les enfants elle a un mari elle a vous avez quoi qui peut se réunir d'abord tout ça au moins deux avant de parler à Chantal Biya tu ne peux pas réunir deux vous nous foutez la paix et vous collez le temps vous nous collez la paix c'est ça c'est ça le truc n'entrez plus dans les trucs du quartier où les gens vont vous bourrer le cerveau la vie maintenant c'est la réalité ce n'est plus fait vous dans les chambres fermées sans courant sans électricité sans ampoule ne regardez plus des conneries comme ça le Cameroun aujourd'hui est comme la France c'est la classe c'est l'élégance oui non j'ai d'abord cité mes trois beaux enfants et le petit fils qui va naître dans quelques jours vous voulez que j'aille dit que j'ai défait mais je suis ridée et tout et tout c'est un parcours quand la première dame m'a dévisagée elle n'a pas regardé les rides elle regardait l'expression de la femme face à elle cette femme aussi détendue cette femme qui a compris que voilà parce que j'ai ma part parce que j'ai ma part je suis sa voisine la voisine de la première dame je suis à moins de deux minutes de la première dame où je dors tous les matins je dors je me réveille et comme je vous ai dit je ne partirai plus d'ici pour rentrer au quartier je suis parti du palais de congrès à Bastos pour arriver au golf et je ne partirai plus du golf je partirai d'ici dans le cercle du golf parce que je l'ai préparé je l'ai préparé alors si vous voulez vous attaquer à Guylaine sortez-moi ne serait-ce que ça parce que ça c'est ce que tu écartes c'est un manque tu as ça en Europe les noirs tu écartes tu as ça sortez-moi ça si vous ne sortez pas ça vous n'avez pas de place c'est madame Vigo et c'est madame Chapuis c'est ça qui est ça alors s'il faut se vanter nous allons nous vanter René Kama c'est ça j'ai dit on ne répond pas on ne clashe pas et à un moment comprenez cœur mes gens tu ne peux pas faire des gros rêves si tu n'as rien un gros rêve ne peut pas tomber entre tes mains s'il n'y a rien dans les mains vides ne reçoivent pas les gros rêves il n'y a pas de hasard dans ça mon petit frère Kounagero peut vous le témoigner les mains vides ne reçoivent pas les gros rêves tu ne peux pas être couché dans un lit tu n'as même pas un salaire de 2000 euros et tu comptes construire un gratte-ciel c'est impossible pour que tu aies un gratte-ciel il faut déjà que tu aies autre chose quelque chose c'est ça et je sais ce que j'ai à faire parce que je l'ai déjà fait j'ai commencé et je suis au bon milieu à comprendre que chacun récolte ce qu'il a s'est mis et mettez dans vos têtes que tu ne peux pas être sur Facebook on te prend on ne pas dit que tu salues la première dame à la remise des vœux qui est un événement officiel oubliez ça oubliez ça si tu es influenceuse c'est que tu as apporté quelque chose on a pigé quelque chose on s'est dit que tu pouvais voilà on ne ramasse pas comme ça là et tout ça non 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 il n'y a pas le bordel à étudier il faut entrer à étudier mais j'ai à tout comprendre qu'il n'y a pas le bordel là-bas je ne suis plus là-dedans je ne suis plus avec vous parce que de toute façon j'étais très différente quand je répondais à toute la boue parce que quand on voyait comment leur posture les vêtements ce qu'ils mettent les machins ce qu'ils ont sur la tête ce qu'ils ont sur la tête je vais dire ils pour ne pas c'est clair que ça me plongeait ça me salissait non je ne suis pas une femme sale je ne suis pas je ne suis pas de la merde et on peut challenger ne vous moquez pas du choix de la république la république a les yeux bonne année monsieur Tapibassin bonne année patriage la présidence a les yeux la présidence a les yeux étudier a besoin de belles images étudier a besoin de femmes intelligentes même si elles ne savent pas dire trois phrases françaises épousier a besoin de femmes dynamiques des femmes qui payent leurs loyers des femmes qui se nourrissent les femmes qui s'occupent de leurs enfants étudier a besoin de ces femmes-là pour les valoriser pour les élever pour leur apporter si étudier peut apporter parce que peut-être même c'est toi qui apportes à étudier moi c'est moi qui apporte à étudier étudier ne va plus jamais me payer l'école des enfants étudier ne va plus jamais me payer le loyer étudier ne va plus jamais me donner de la nourriture pour que je mange je ne vais plus jamais je ne vais plus jamais me lever pour demander aux gens de faire ceci ou cela je n'ai pas besoin et si tu ne te suffis pas si tu n'as pas ce minimum on ne peut pas te regarder parce que le Cameroun est là pour donner à ceux qui n'en ont pas et si vous n'avez pas mettez-vous du côté de ceux qui n'ont pas et vous demandez avec humilité quand on n'a pas on demande avec humilité arrêtez d'être orgueilleux dans zéro dans zéro Mike Dongo je suis dans je suis dans les projets internationaux le le fait de Mbalam je l'ai affiché si tu me suis tu vois je fais partie de l'équipe et il n'y a pas que ce projet là il y en a deux le deuxième va se dévoiler et pour cela tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas de logistique si tu n'as pas d'argent voilà pourquoi on commence à préparer en Europe si je n'avais pas l'Europe je ne ferais pas ce que je fais au Cameroun aujourd'hui je ressens une femme qui peut aller faire les marchés publics je ressens une femme qui peut aller faire les marchés publics ceux qui sont arrivés qui ont dit que Chakui faisait les marchés publics ils sont arrivés ils en ont eu combien il y en a beaucoup qui sont venus et qui ont fui qui sont repartis moi je ne fuis pas mon pays parce qu'il est difficile je trouve des solutions je me bats je préfère me battre dans mon pays que d'aller me battre là où je vais quand même profiter du social je n'aime pas la facilité je n'aime pas la facilité parce que si j'aimais la facilité j'allais aussi être en Europe sachant que le jour que mon mari n'a pas le social me paye le loyer qu'on en parle vous avez compris voilà je ne suis pas venu chercher Didi frère mon mari à 15 000 euros par mois et je vous ai d'ailleurs je vous ai posté sa fiche de salaire et les enfants ne sont plus à notre charge vous croyez que j'ai besoin de venir courir derrière un 4-9 c'est ce que vous aviez dit maintenant vous êtes venu vous aviez cru que vous alliez avoir 10 0004-9 maintenant vous fuyez vous rentrez encore en Europe nous on ne clashe plus on ne les laisse plus nous clasher on les laisse nous clasher on vous dit que chapuis escroc accepté on vous dit que chapuis ne vaut rien il y a même une qui aurait publié que j'étais dans le coma le lendemain je faisais une sortie être dans le coma au Cameroun et survivre ça veut dire que j'ai eu raison d'aimer mon pays de croire à mon pays de vendre mon pays si tu es dans le coma au Cameroun et que tu ne pars pas en Europe te soigner et que tu te soignes au Cameroun et que tu guéris et tu as la tête que j'ai est-ce que j'ai pas le droit de vous vendre le Cameroun est-ce que j'ai eu tort est-ce que je manque qu'au Cameroun tu peux être dans le coma t'en sortir te soigner sans avoir besoin d'aller en Europe ça c'est mon Cameroun il y a une qui a affiché comme si c'était de la moquerie alors qu'elle était dans mon combat où je vous dis qu'on ne vous mentait pas vous avez compris et pour vous qui me combattez et pour vous qui me combattez parce que vous pensez que connaître la première dame connaître le président de la république veut dire que vos poches sont pleines vous vous mordez le doigt si vous ne travaillez pas vous n'avez pas 5 francs parce que eux ils ne donnent pas de l'argent en tout cas pas à moi moi j'ai même pas besoin de leur argent j'ai compris alors je ne vais pas vous tenir longtemps non Axel il faut nous n'allons pas répondre à ces femmes là c'était c'est justement les clashs je vous ai parlé du clash des clashs des femmes qui disaient beaucoup de choses Ndolay Myondo a été au Cameroun je pense que à son retour en Europe elle a compris très très beaucoup des choses elle a compris beaucoup de choses voilà elle a compris beaucoup de choses tu n'as même pas besoin des numéros des ministres des numéros de tels et tout et tout pour trouver ton compte au Cameroun mais en France si maintenant je vous dis que le premier ministre français je le connais personnellement vous allez dire non celui qu'on a nommé si je vous dis que je le connais personnellement vous allez dire non mais c'est quand vous allez voir ma photo avec lui que vous comprendrez que je le connais c'est là où donc les clashs iront à l'Elysée ils vont devoir se retourner vers l'Elysée ah que je vous montre ma tenue c'est une berberie cette tenue je l'ai portée quand je l'année dernière quand je venais au Cameroun parce que je suis venue en plein hiver c'est une berberie je pense que vous c'est c'est d'ailleurs une jupe trapèze et puis une petite veste elle est anglaise c'est une coupe anglaise en fait voilà maintenant ça sera comme ça on ne répond plus aux attaques alors je vais vous souhaiter bonne année je vais vous souhaiter les meilleurs voeux les meilleurs voeux à la première dame au couple présidentiel et nouvelle année nouvelle méthode en attendant on prépare 2025 2025 et sachez que en 2025 les 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 réseaux sociaux les réseaux sociaux vont exister aura mais tu ne sortiras pas de nulle part pour venir dire que tu veux déjà non c'est depuis 2018 ceux qui ont fait l'épreuve en 2018 c'est ça qui est ça pour ceux qui croient que pour moi c'est sans intérêt on a besoin de moi je serai là et rien ne va faire c'est le nouveau mot au Cameroun rien ne va faire je suis tellement fière parce que mes gens je raconte ça ne finit pas mes gens quand vous êtes en face de la première dame maman les gens ont raison de pleurer les gens restent maman quand vous êtes en face d'elle vous croyez que c'est une fée vous ne savez vous ne pouvez pas imaginer que c'est une femme comme vous et moi qui a mis au monde une si belle beauté ouais je pardonne tous ceux qui ont mal au coeur tous ceux qui ont la rage franchement je vous pardonne parce que ce que j'ai vécu c'est unique ce que j'ai vécu c'est unique la première dame c'est une belle femme en fait elle est comme la poupée elle est comme la poupée et à la fin j'allais oublier j'allais oublier mes gens à la fin elle est allée se changer elle a fait le bain de foule maman on te dit encore que j'avais les Gucci les Gucci la compensée là on te dit encore que j'avais ça je courais derrière la première dame on a fait le tour méchant c'était Dédit et Yango c'était quelle chanson encore attendez je vous mets la chanson attendez je vous mets la chanson attendez je vais vous mettre la chanson de la soirée c'était grave attendez 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 je vous mets la chanson je vous mets la chanson maman attendez comment on appelle attendez maman c'est dit attendez 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 voilà voilà avec la chanson envoyez le coeur je vous mets la chanson je vous mets la chanson je vous mets la chanson face c'est aliment attendez attendez voilà je vous mets la chanson non non c'était pas la chanson attendez attendez je vais vous montrer le pas de danse envoyez le coeur attend non c'était pas partout c'était pas partout attendez attendez vous allez voir que ouais dédié yango face à face attendez vous allez voir comment ça s'est passé et vous allez voir maman et vous dit c'était grave je ne connais pas comment on chante ça je ne connais pas comment on chante ça c'est pas la chanson non non c'était pas ça c'est ça hey mes gens c'était ça c'était yomo calculé mes gens je vous dis c'est-à-dire envoyez la chanson pour ceux qui disent que oh le tribalisme il y a une qui a dit que je n'ai plus un tribalisme je vous dis mes gens hé hé envoyez les coeurs la première dame est partie se changer pour venir faire le bain de film des femmes mes gens je suis assise comme ça je vois c'est moi la première dame qui sort là et elle sort comme ça là ma mère n'avait pas le sac à main elle était dans sa cour la mère était dans sa cour avec ses filles elle était dans sa cour maman je ne sais pas quand elle se je me suis levée maman avait les talons comme ça hé 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 elle s'est aimée tout le monde chantait tout le monde chantait pas compris tu n'as pas compris tu n'avais pas compris que la mounaise maman j'ai pleuré mes gens j'ai perdu j'ai pleuré de voir qu'elle défendait elle a défendu même la garde de la de la de la séparer des gens maman poussait c'était c'était quelque chose maman à un moment je n'arrivais plus à bouger le pied et je dansais avec le sac tout le monde dansait avec le sac qu'on ne t'a pas dit de danser toi même tu t'élèves maman les gens parlaient de quoi m'avait seulement pardonné alors chers followers chers détracteurs je peux comprendre votre aigreur mais sachez que c'est le fruit du travail je peux comprendre de l'aigreur je peux comprendre de la jalousie je peux comprendre c'est des expressions humaines vous comprenez mais ce n'était pas de ma faute c'est tout simplement la loi de la nature quand tu travailles même après 100 ans tu auras le salaire même après 100 ans c'était trop c'était magique c'était magique c'était magique 5 jours c'est les mêmes reprins aïe ça dit elle avait une chanson de femme de dire c'était grave elle est là quand je suis là c'est moi c'était grave maman j'étais dans la cour des toutis j'étais là derrière c'est moi comme ça j'étais là derrière ça c'est les histoires le sac était accroché comme ça attendez le sac j'ai mis en amour il y a toujours les gagnants mais le mien c'était comme ça c'est moi c'est moi j'étais comme ça c'est vous c'est vous c'est vous j'avais des balles comme ça j'étais comme ça j'étais comme ça il n'y avait pas le bas de danse mes jambes j'étais derrière la première dame maman j'étais comme ça ça c'est le terrain ça c'est pas les 100 euros que je vois ça c'est le terrain j'étais comme ça derrière la première dame tout le monde même moyen d'être je sais il n'y avait pas moyen la première dame déjà dansé vous pourrez voyer en face comme ça mais j'ai déjà dû déchirer la vie tu ne sais pas sentir ton pas de danse j'ai maintenant compris maintenant c'est fini on était seulement la cousine maman le matin maman tout le monde était mélangé tu es unique tu es unique tant que ça avec les mayans salam mes jambes tant que ça avec les pygmées la première dame a reçu les pygmées à Etouzi ils étaient comme ça tout un groupe vous voulez parler de quoi à Etouzi les pygmées étaient à Etouzi mes jambes et au moment de faire calculer tu vois comment ça m'a fait aussi comme ça et tout le monde de suite calculer 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 on s'est amusé on s'est amusé on s'est amusé et ma gueule coune coune laisse moi le l'oumo si calculer calculer l'oumo si calculer j'ai dit coune à gueule mon petit fraîche d'amour heureusement qu'il y a une qui a déclaré que j'ai insulté les bamilekés en fait elle oublie que je suis de l'ouest elle dit que j'ai fait jusqu'à insulter les bamilekés mais merci madame parce que quand tu dis que j'ai insulté les bamilekés et que c'était ma tribu tu ne sais pas quel point tu me donnes où en sommes-nous ? où en sommes-nous ? où en sommes-nous ? je ne veux pas répondre par rapport à ce qu'elle a fait aux bamilekés parce que j'ai dit on ne répond pas j'ai eu raison aujourd'hui tous les bamou sont entrés dans le RDPC parce qu'ils se sont rendus compte que Damjoya les a trompés mon combat n'est pas en vain 2018 2025 et maintenant c'est 2025 qui se prépare nous on va seulement faire à étudier c'est ça nous on se seulement à étudier les voisins chers voisins c'est seulement là-bas parce qu'on a fait l'épreuve en 2018 j'ai fait on a vu j'étais la femme la plus insultée de la toile et vous voulez que ça passe comme ça c'est malhonnête non un proverbe dit c'est-à-dire Dieu ne mange pas la tête de quelqu'un j'ai fait depuis un touti moto d'ego on ne traîne plus moto d'ego c'est comme ça moto d'ego on ne réagit plus chapitre puis soli oui Chapuis est une pute, oui Chapuis est une bordelle, oui Je ne suis pas la seule Parce que ceux qui m'insultent Même non, je n'ai jamais reçu ça Et on ne tague personne On ne répond à personne On ne dit rien à personne Vous avez compris ? Personne On n'attaque pas On ne répond pas On a montré à Chapuis C'est comme ça Tu es comme ça Mototigo Koun, viens décrocher les marchés Dans le pub de Mbalam Viens prendre ta part Mon petit frère Il y a 900 milliards De projets Viens prendre ta part de marché On va nous recevoir et tout ça Les gens vont mourir Et là Vous allez voir C'est qu'une électrique peut faire C'est qu'une électrique est capable de faire Ne vous laissez pas Le diplôme c'est 0 C'est ça Le vrai diplôme c'est ça Le plus beau diplôme c'est ça C'est qu'ils ont Bac plus 50 Ça ne vous dit rien C'est ça C'est ça C'est ça qui m'a amené à étudier Je me suis démarqué J'ai mis de l'argent Et c'est normal que cet argent Commence à produire Ou bien Non mais ne soyons pas quand même égoïstes Nous ne soyons pas égoïstes Les gens n'ont même pas peur Que je sois la voisine du président Vous croyez que c'est n'importe qui Qui habite à une minute du président de la république Vous croyez que quand on fait là On ne voit pas On voit Oui Vous croyez qu'on ne voit pas À une minute Quand tu sors là Tu fais une minute Au carrefour de l'entrée du palais Ces données Est-ce que ces données Est-ce que ces données De porter un sac à 5 000 euros 7 000 euros Est-ce que ces données 7 000 Je poste la facture Ces données c'est facile Si c'est le piment Que chacun aille vendre On voit Mais dit Il faut que je commence Et même un peu à me vanter Et pour me vanter Je ne dois plus me mélanger Parce que quand je me mélangeais On ne faisait plus la différence Entre la boule et la poussière Entre les torchons Et les serviettes Et pourtant moi J'étais Belle serviette En coton Bien blanche Belle serviette En coton Bien blanche Quand tu te laves Mélages Avec la serviette Tu t'attends à quoi On va montrer ça Ici Rora Ici là Sur la toile Jusqu'à 2025 Et je suis content Parce que désormais Je suis soutenu par ma famille Parce que dès que j'ai promis A ma famille Que plus de clash Même si on dit quoi sur moi On va dire quoi sur moi Quelqu'un a dit qu'on ne doit pas Faire la publicité De la niqûre Pour vous les femmes Essayez de trouver C'est ma fille qui m'a apporté ça Le bailes Au framboise C'est très très bon Le bailes au framboise C'est ma fille Qui m'a ramené ça Elle était en vacances Vois étudier mourir Vois étudier mourir C'était mon cas Les gens qui disaient Qu'étudier n'étaient rien C'est faux Ma tu arrivais Ma quand te pose Le bignadis Maman tu prends Le bignadis Tu mets sous la langue Ça fond comme Fromage Maman Sosso Maman j'ai mangé le bignadis Au moment du repas Maman je n'avais plus faim Parce que vous savez Je suis très gourmand Les bignadis Faites fricassenté Fricassenté Elle se fricasse Maman Les bignadis de ça Etudier Vois étudier mourir Même le président Macron a dit Que si un juillet arrive quelque chose au Cameroun Ne touchez pas au palais d'étudier Parce que lui-même a été merveillé Mais Jean étudier est beau Mais Jean nous avons un palais Maman Et encore avec une sirène Deux miens d'or Me voici C'était pour marquer Couper les ponts avec la racaille Parce que quand tu dois défendre Quand tu dois reprendre ta posture Qui t'a mené à Facebook Faut que tu marques un tendal La poube Et tout dit C'était bon C'était bon à moi Méchant J'étais comme ça Je regarde Je regarde Ma marraine Tu sens que ma marraine Elle avait C'est chez elle Elle a dit Mais Chapu Lève-toi Tu danses Non Non Vraiment Je ne voulais pas le louper Une minute Elle dit Chapu Comment tu es calme Comme ça Là Kati me bat Alors Hé hé Kati me bat Elle me dit Mais c'est quoi Mais Jean J'étais tellement là Comme ça J'étais tellement là Tellement je voulais Contempler Et Je voulais vraiment Vivre l'émotion à fond C'est ça C'est ça Solange Non Tu marques un tendal Il faut couper avec tout ça Il faut couper avec la haine Tu coupes avec les médicaments Tu coupes avec le clash Tu coupes avec tout Ceux qui vont t'aimer Parce que tu ne clashes pas Vont t'aimer C'est ça Il faut pas Il faut couper avec tout ça Tout ce qui est négatif Parce que le négatif Ça t'y de la négativité Sur Dans ta vie Ah oui C'est la décision Oui Et quand tu as des attaques Et quand Par exemple Moi je suis là Pour la défense du couple présidentiel Quand il y a des attaques Je viens Je réponds Sous-titrage Société Radio-Canada